Un petit tuto pour expliquer comment faire un mouvement ou un tremblement d'une image avec LumaFusion. Donc au niveau de l'intro, on a une glissée comme ça, mais sur mon deuxième brush, le smiley reste fixe et moi je veux qu'il se mette à trembler. Donc pour cela, je vais toucher la petite valise et éditer. Et ensuite, je vais utiliser ce qu'on appelle le keyframe tout en bas à gauche. Ici, je touche le petit bouton écran et position et je vais bien me placer au début. A partir de là, on voit que quand je déplace ici, je vais faire bouger légèrement mon petit smiley. Puis je vais passer à l'image d'après, faire bouger mon smiley, passer à l'image d'après, ce qu'on appelle le keyframe que l'on a sur iMovie, sur Final Cut et sur d'autres logiciels de montage. Et donc là, on retrouve sur LumaFusion, mais pas iMovie, iOS. Donc ça prend un petit peu de temps, mais ça permet d'avoir cet effet. Là, vous voyez qu'à chaque image, je vais faire bouger légèrement mon petit smiley. J'en profite pour maintenant passer au mouvement. Donc là, je vais faire pareil, mais je vais le faire bouger de façon un petit peu plus longue. Donc je vais espacer, je ne vais pas faire ça à chaque image. Je vais espacer le mouvement et du coup, il va se balader à l'intérieur de l'image d'un point à l'autre et de façon lente ou rapide selon la proximité des points. Et voilà ce que ça donne à la fin. On revient bien au début et donc au départ, j'aurai l'effet tremblement et ensuite l'effet mouvement. Tremblement et ici mouvement. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à commenter, à partager. Moi, je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501